L'abeille est apparue sur Terre depuis près de 80 millions d'années. Elle a survécu aux multiples bouleversements climatiques de la planète, mais les dérèglements observés depuis 50 ans environ fragilisent cet insecte emblématique. Les petites travailleuses du miel sont donc menacées, et ce n'est pas cette apicultrice tunisienne qui dira le contraire. J'ai commencé par 15 ruches, j'ai rencontré de nombreux problèmes tout au long de mon expérience, dont le plus important était le voile de ruches et le changement climatique qui a provoqué l'effondrement des ruches en raison des fluctuations soudaines, de la température et de l'humidité. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouvelles technologies qui puissent nous informer de tous les aléas qui peuvent survenir dans les ruches, et notamment à cause du changement climatique. Qu'il s'agisse d'incendies, de changements de température ou d'humidité, de tels outils technologiques vont nous permettre de prendre des décisions importantes à l'avenir pour mieux développer la production des ruches. Afin de préserver cette espèce essentielle à la planète, une start-up tunisienne a développé un appareil intelligent pour aider les apiculteurs à suivre leurs ruches et à réduire les pertes. Le principe est simple, les indicateurs tels que la température, l'humidité et la qualité du bourdonnement des abeilles sont surveillés. Lorsque ces indicateurs deviennent inquiétants, une alerte en temps réel est envoyée aux apiculteurs. Ce que nous avons essayé de faire en tant qu'entreprise, c'est de développer un appareil qui aide l'agriculteur à améliorer sa rentabilité et son efficacité en détectant les signes de problèmes pouvant survenir dans la ruche. Des abeilles heureuses sont des abeilles nettement plus productives. C'est de ce constat qu'est parti ce jeune tunisien pour commercialiser ce système. Ce programme préventif pour les ruches d'abeilles permet d'en améliorer les conditions de vie et de production. Une production estimée aujourd'hui à seulement 8 kg de miel par ruche et par an. Le secteur apicole est confronté à de nombreux problèmes, des problèmes externes ainsi que des problèmes rencontrés par les agriculteurs. Les problèmes externes incluent les changements climatiques qui affectent les ruches et les plantes dont les abeilles se nourrissent. Selon le programme alimentaire mondial, les trois quarts des plantes que nous mangeons proviennent de la pollinisation des abeilles. En tant que telles, les abeilles sont très importantes pour la vie humaine. Ruches connectées, caméras de surveillance, compteurs d'abeilles. Depuis quelques années, les innovations technologiques fleurissent en masse dans le domaine apicole pour améliorer la production du miel. La production mondiale de miel stagne autour de 1,8 million de tonnes, dont près de la moitié est concentrée en Asie, suivie par l'Europe et l'Afrique. Quant à la consommation mondiale de miel, elle progresse modérément de 1 à 2% chaque année. Le marché européen, un des plus dynamiques, en absorbe le quart. Monople de la湾 est explosions par heureux qui sont à פ On ne va plus rapporter enressePer. On ne va plusänn отдел hision à Berlin. On ne va plus Sai Bruxelles tu, Mon元 Philippe LoBox. Et il est très intéressant.